L'intrigue est très simple, ça se passe en 2005 et Dino qui est un dilettante romain apprend une nouvelle qu'il bouleverse, c'est qu'on va détruire la villa que Federico Fellini possédait à Fredgen et une station balnéaire qui était à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Alors c'est quelqu'un qui dans la vie n'a jamais fait grand chose, il n'a pas beaucoup de suites dans les idées, mais là il va se prendre de passion pour cette cause et il va essayer de convaincre les gens de se mobiliser comme on dirait aujourd'hui pour défendre ce patrimoine culturel. Et il va entre autres essayer de convaincre son frère Luca qui est un vétérinaire entré en politique et qui commence à mener une campagne dont il ne voulait pas. En fait c'est un candidat par défaut parce que les deux candidats pressentis ont eu des problèmes qui les ont empêchés de poursuivre leur campagne. Voilà, donc la trame c'est celle-là. Fellini est arrivé à Rome en 1938 parce qu'il était né à Rimini et moi je le considère comme un homme fleuve, en tout cas je le vois comme un homme fleuve. Il a suivi le cours du Tibre qui prend sa source dans la région natale de Fellini en Émilie-Romagne et qui se termine à Fiumicino. Fiumicino c'est là où il y a le plus grand aéroport de Rome et c'est à deux pas de Frégen et c'est une station balnéaire aussi même si on ne la voit que comme la ville de l'aéroport. Et Fellini va assez vite découvrir en Frégen une ville qui va lui rappeler sa Rimini natale et il va s'y attacher d'autant plus que Rimini pendant la guerre sera bombardé alors que Frégen ne va pas l'être. Donc il va commencer par y séjourner à l'hôtel, il va acheter une première maison et ensuite la revendre pour acheter une deuxième maison qui sera donc la maison où il vivra le plus longtemps. En vacances bien sûr puisqu'il habitait Rome et Giulietta Mazina avait paraît-il dessiné les plans de cette maison. Et cette maison elle a été reconstituée à Cinecita lorsque Fellini a tourné Giulietta dell'Espiriti, Giuliette des Esprits, un film où on voit beaucoup cette maison. Et par ailleurs la pinette de Frégen et la mer, la plage, elle est aussi présente dans le premier film que Fellini a réalisé en tant que réalisateur à part entière. qui est Le Chèque-Bianco, Le Chèque-Blanc, un film assez peu connu, très drôle, la satire des romans photos. Donc il y a une critique de l'image aussi et Fellini a tourné une partie de ce film à Frégen. Donc il disait Frégen c'est la genèse et je crois qu'il faut l'entendre de deux façons. D'abord parce qu'il y a la mer, l'immensité de la mer qu'il voyait et puis aussi justement parce que son premier film en tant que réalisateur a été tourné là-bas. Et il faut savoir que Fellini qui était né au bord de la mer donc avait peur de l'eau, il ne savait pas nager, il n'allait pas à la plage. Il avait des complexes avec son corps parce qu'au début quand il était jeune, il disait qu'on l'appelait Gandhi parce qu'il était très maigre. Ensuite il a grossi donc il n'osait toujours pas se mettre en maillot de bain. Et donc il avait aussi peur de l'eau parce qu'une des scènes du Chèque-Blanc se passe dans la mer. Et Fellini a eu beaucoup de mal à la tourner. C'était son premier jour de tournage, ce n'est pas la première scène du film. Et donc la barque bougeait tout le temps avec la caméra sur l'eau, il n'est pas arrivé à la tourner. Il est rentré chez lui à Rome le soir en se disant que sa carrière était mornée. Il a réfléchi et pendant la nuit il a eu une idée, c'était de mettre la barque avec la caméra sur le sable et de donner l'impression qu'il tournait sur l'eau. Donc il a résolu, c'était un manuel aussi, Fellini, il avait commencé à dessiner, il a dessiné toute sa vie. Donc il avait un sens pratique, ce n'était pas qu'un rêveur et un créateur. La pinette de Fred Jen revient dans plusieurs de ses films. Il y a le Chèque-Blanc et le dernier je crois film où apparaît cette pinette et cette plage, c'est La cité des femmes, la Cittade et les données qui est un de ses derniers films. C'est arrivé totalement par hasard et j'ai été très frappée parce que j'ai choisi la profession du frère. Il fallait qu'il ait une autre profession avant d'entrer en politique et j'ai choisi la profession de vétérinaire. Peut-être parce qu'on parle des animaux politiques ou peut-être parce que les gens parfois ont des réflexes animaliers. Dans le livre, il y a beaucoup d'animaux qui défilent comme dans certains films de Fellini. Et j'ai été très frappée d'apprendre que Riccardo Fellini, qui avait tourné, ça je le savais, puisque j'ai vu le film bien sûr, dans Yvi Telloni, un des premiers films de son frère, qui chantait également, était devenu réalisateur. Mais ça n'a pas marché et il s'est spécialisé dans les documentaires animaliers. Et alors donc, les deux frères Fellini étaient amis au départ, sont redevenus amis à la fin de leur vie. Mais entre temps, il y a eu une séparation parce que Riccardo Fellini a eu envie de tourner des films comme son frère. Et il a écrit un film, un sketch qui s'intitule Storier sous la Sabia, donc Histoire sur le sable. Justement, le premier sketch se passe au bord de la mer. Et Fellini, le film a été présenté à la Mostra de Venise. Et Federico Fellini en a pris ombrage parce que son frère avait gardé son nom. Et il pensait qu'il y aurait sinon une rivalité, du moins que le public allait peut-être les confondre. Et il ne le voulait pas. Et donc, la carrière de Riccardo en tant que cinéaste s'est arrêtée là. Et ça me frappe beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui rappelle un peu l'histoire de Romulus et de Rémus. Donc, les deux jumeaux qui sont à l'origine de la fondation de Rome, selon la légende. Et Rémus est tué par son frère parce qu'il essaie de franchir l'enceinte sacrée. Je crois qu'il y a un petit peu de ça aussi dans l'histoire des frères Fellini. Alors que, par ailleurs, les deux personnages que j'ai inventés, comme vous le soulignez, s'entendent bien. Et alors, j'ai pensé aussi, lorsque j'ai créé ces deux personnages, à des personnages qui étaient très importants pour Fellini. C'étaient les clowns. Et toutes les conversations entre Dino et Luca sont des conversations burlesques pour cette raison. Parce que je voulais donner cette dimension burlesque à l'ensemble de l'histoire. Et je sais que ça tenait à cœur à Fellini, qui avait été très frappé quand il était petit. Alors, est-ce que c'est un souvenir vrai ou est-ce que c'est un souvenir un peu inventé ? Il disait toujours qu'il était un grand menteur. Bon, toujours est-il qu'il raconte qu'enfant, un cirque est arrivé à Rimini. Il a été fasciné, il a passé une nuit au cirque, tout le monde le cherchait, et qu'il nourrissait un zèbre. Donc, il a écrit ensuite, il a tourné un film documentaire qui s'intitule « Les clowns » en 1970, qu'il a d'ailleurs tourné en partie à Paris, avec plusieurs familles de clowns. D'abord, justement, parce que la veine est burlesque, j'ai pris un des deux sujets qui n'intéressaient pas du tout Fellini. Il y avait deux sujets qui vraiment ne l'intéressaient pas, c'était le sport et la politique. Et il disait, c'est une des épigraphes d'ailleurs du livre, puisque chaque chapitre en a, « Pour ce qui concerne la politique, plus que romagnol, je suis esquimau ». Donc, ça voulait dire que la plupart des gens nés en Émilie-Romagne, et beaucoup d'Italiens d'ailleurs, s'intéressent à la politique, sont passionnés même par ça. Lui, pas du tout. Et alors, donc, voilà, c'était le contre-pied. Et puis, ça permettait aussi d'évoquer la campagne, une campagne pour la présidence du Conseil, disons, avec ses attendus, un certain nombre de fausses images, la création médiatique aussi d'un candidat qui, en fait, que personne ne connaît, et qui va devenir une sorte d'homme nouveau, d'Homonowus, ça rappelle l'Antiquité romaine. Donc, il y avait ça, prendre le contre-pied, bâtir quelque chose sur un sujet qui n'intéressait pas Fellini. Mais en même temps, Fellini, même s'il n'était pas engagé, il n'a pas fait un cinéma engagé, sa forme d'engagement, c'était l'art. Il était quand même engagé d'une autre façon, et surtout à la fin de sa vie. Bon, d'abord, les politiciens, ils ne les détestaient pas. Il a eu, par exemple, de bons rapports avec les présidents de la République, qui lui demandaient de voir ses films en avant-première. J'en parle un petit peu, d'ailleurs, dans le livre. Et le président de la République en Italie n'a pas les mêmes fonctions qu'en France. C'est un rôle moral et une fonction honorifique. Et Berlusconi, alors, n'apparaît pas tel quel, on le voit en silhouette une ou deux ou trois fois, peut-être. C'est quelqu'un que Fellini a beaucoup combattu. Il lui a d'ailleurs fait un procès à une époque où Berlusconi n'était pas encore entré en politique, parce qu'il est entré en politique au moment, pratiquement, où Fellini est mort, peu de temps après. Mais il avait déjà un empire médiatique. Et Fellini était fou de rage, parce que ses films, quand il passait à la télévision, étaient interrompus par des publicités. Et donc, c'est pour ça que le chapitre 13 du livre est un hommage au film de Fellini, Ginger et Fred, qui est une satire télévisuelle. Et il disait que la télévision était une entreprise de desservelage. Voilà, donc, c'est aussi pour ça. Et puis, la question en filigrane, c'est que font les politiques lorsque un patrimoine culturel est en jeu ? Donc, est-ce qu'ils le défendent ou est-ce qu'ils le laissent ? Est-ce que ça les intéresse ou non ? Et donc, la réponse peut être tout à fait variée, selon les pays, selon les personnalités. J'ai essayé, je pense, parce qu'on n'est jamais très conscient quand on écrit. On n'écrit pas un roman comme on écrit un essai sur la littérature. Donc, je me suis aperçue, en tout cas après coup, que j'avais essayé le plus possible de penser par image, de donner des équivalents littéraires d'images féliniennes. Et c'est pour ça qu'après, j'ai mis en épigraphe de l'ensemble du livre, cette très belle citation de Nathalie Sarraute, où elle dit que Fellini a une puissance... Enfin, les images de Fellini sont extrêmement puissantes, et qu'à partir d'une seule de ces images, on pourrait écrire tout un livre. Donc, les images sur lesquelles j'ai travaillé peuvent être en écho à certains films de Fellini, à des scènes de ces films. Je prends un exemple. À un moment donné, Dino, lorsqu'il sort de chez son frère, va dans le parc de la Villa Borghez, et tout d'un coup, il s'amuse à voir, il imagine, donc tous les hommes qui passent dans le parc, monter dans les arbres de la Villa Borghez et hurler qu'ils veulent une femme. Parce que dans Amarcord, donc un film de Fellini qui date de 1973, il y a un oncle qui est fou. On le sort une fois par an d'un asile psychiatrique et quand on veut le ramener à l'asile, on ne le retrouve plus. On le retrouve perché dans un arbre, hurlant, je veux une femme. Et donc, mon personnage principal imagine cela avec tous les passants du parc de la Villa Borghez. Donc ça, c'est un premier exemple. J'ai aussi rassemblé dans la pinette de Fredgen un certain nombre de personnages aussi de films de Fellini à la fin. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, alors, il y a un travail plus spécifique sur des formes. C'est par exemple, c'est au début du chapitre 4, je crois, des formes rondes, molles et colorées qui s'approchent de bouche. Et la scène se passe, place Montecitorio, où il y a la Chambre des députés. Et tout d'un coup, ces formes, elles restent rondes, mais elles deviennent grises et dures. Alors, les premières formes, ce sont des glaces, des cornets de glace, parce que le plus célèbre glacé de la ville est juste à côté. Donc, vous voyez plein de gens, quand vous êtes à place Montecitorio, qui ont une très belle place, avec des boules de glace, en train de manger des glaces. Mais vous voyez aussi une foule de journalistes qui attendent avec les micros, qui tendent les micros, comme celui que je tiens à la main, pour interviewer les députés qui sortent. Et le travail sur ces formes rondes, il se prolonge aussi, parce que si on lève la tête, on voit le Palazzo Montecitorio, qui a été construit par Bernin, et dessiné par Bernin. Et il y a aussi des boules en pierre blanche. Voilà, donc un travail sur l'image. Et au début du livre, il y a un autre travail aussi sur l'image. J'évoque les visages que l'on voit peints sur des mosaïques dans les basiliques paléo-chrétiennes. Ensuite, des visages peints dans tous les portraits qu'on voit dans les musées romains ou dans les palais romains. Et puis, les têtes des candidats sur les affiches électorales. Donc on a l'impression qu'au fond, on est perpétuellement regardé par soit des dieux, soit des personnages, soit par les candidats aussi. Les affiches électorales ressortent assez régulièrement dans les rues de la ville. Fellini était un grand rêveur. Et il a commencé une psychanalyse à un moment où il n'allait pas très bien. Et il a été en psychanalyse avec un homme qui s'appelait Bernard qui habitait via Gregoriana. Alors, je parle de cette rue parce qu'elle est très particulière. C'est la rue du Palazzo Zucari qui est une bibliothèque d'art magnifique depuis 1930 à peu près. et la porte et les fenêtres sont des gueules de monstres sur le modèle de ce qu'on voit les monstres qu'on voit dans le jardin des monstres justement à Beaumarzo qui n'est pas très loin près de Viterbe, pas très loin de Rome. Et alors, donc, Fellini qui voyait la mer comme pourvoyeuse de monstres et de fantasmes est allée faire donc cette psychanalyse. Et Bernard lui a conseillé de noter ses rêves. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on y voit justement la peur à un moment donné qu'il a de son frère. Il se représente beaucoup dans l'eau. L'eau, qui est une partie très importante aussi du livre, est importante dans l'œuvre de Fellini, dans sa vie, mais aussi dans ses dessins. Et donc, on le voit noter tous ces rêves qui sont souvent des rêves où l'eau est présente. Et puis, il y a aussi dans ce livre des rêves la femme cachée de la vie de Fellini, même s'il y en a eu beaucoup en dehors de sa femme légitime, Giulietta Mazina, à laquelle il était par ailleurs très attaché. Mais il y a une femme très plantureuse, très félinienne, qui a été sa femme cachée, qui était surnommée la Pachocca. Et donc, qui d'ailleurs, dans la réédition du livre des rêves, c'est elle qu'on voit sur la couverture du livre. Donc, la dimension onirique, elle est très importante, bien sûr, chez Fellini. Et elle est aussi importante dans mon livre, puisque, comme vous le soulignez, il y a un rêve au début, un rêve à la fin. Et lié à la thématique du rêve, il y a aussi celle des tarots. Fellini était quelqu'un de très superstitieux. Il allait consulter des mages, il allait consulter des voyantes. Il y a un livre qui est sorti l'année dernière de la fille de Caterina Borato, qui était une de ses actrices. Et sa fille, dans La Carta Mante di Fellini, donc la voyante de Fellini, raconte comment Fellini demandait à cette jeune fille de lui tirer les cartes assez régulièrement. Et donc, Dino, mon personnage principal, je l'ai aussi conçu comme la figure du mat, qui est la dernière lame du tarot, qu'on voit avec un sac, un baluchon, avec un chapeau sur la tête et un chien sur ses talons. Et Ilmato, c'est aussi un personnage de la Strada, qui est le double masculin de Gelsomina, joué par Giulietta Mazina. Voilà, donc on continue dans les images, justement. Je ne suis pas spécialiste d'études cinématographiques, puisque j'enseigne effectivement la littérature, l'histoire de la littérature, 19e, 20e siècle, et je ne suis pas très cinéphile, par ailleurs. Et Fellini est entrée assez tard dans ma vie, parce que les films du cinéma italien que j'admirais étaient plutôt des films de Visconti, par exemple, voire de Comencini. Je me souviens que j'ai vu le Casanova de Comencini, j'étais adolescente, j'ai trouvé que c'était un beau film, mais le Casanova de Fellini, je n'ai pas du tout voulu le voir. Alors, j'étais trop jeune quand il est sorti, mais j'aurais pu le voir après, ça ne m'a jamais rien dit. Quand j'ai vu le Casanova de Fellini, je me suis dit, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà, donc au fond, il en est allé avec Fellini, comme il en a été dans mon parcours intellectuel avec Rabelais. Je ne suis pas 16e, et j'avais l'impression que Rabelais était ennuyeux, ou grossier. Et quand j'ai lu Rabelais, je me suis dit, c'est un génie. Et bien, quand j'ai commencé à voir des films de Fellini, après, je les ai tous vus, vus, revus, et je me suis dit la même chose. Mais je suis venue à Fellini par Rome. J'ai un très grand amour pour cette ville, que je connais bien, j'y vais souvent. Et mon livre précédent était consacré à un personnage qui a vraiment existé, enfin, une personne qui était Palma Bucarelli, qui a vécu au XXe siècle, elle avait dix ans de plus que Fellini, et qui était la directrice de la Galerie d'art moderne de Rome. Et au fond, c'est une façon, pour moi aussi, puisque Rome est très présente dans les deux romans, de rendre hommage aussi à cette ville, en la faisant, en quelque sorte, s'incarner dans des grands romains, même si Fellini était romains d'adoption, disons, mais qui l'ont incarné. Fellini était très attaché à cette ville, et il la considérait comme la ville-mère. Et donc, il disait que Rome était une véritable mère, comme il la rêvait, parce qu'elle accueillait, elle laissait partir, elle nourrissait, elle ne faisait pas de reproches quand les gens revenaient. Et à l'intérieur de cette ville, il a trouvé une autre maison. Il n'y a pas que la maison de Frégen ou les appartements où il a vécu à Rome, il y a Cinecitta, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Rome, et ce fameux Studio 5 qui a été pour lui sa deuxième maison. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la création Fellinienne, c'est qu'à partir de 1959, il était en train de tourner la Dolce Vita via Veneto, et puis il a eu des problèmes avec quelqu'un qui se mettait sur sa route pendant qu'il tournait en voiture et qui voulait perturber le tournage. Ça l'a beaucoup frappé. Et après cela, il a reconstitué dans les studios de Cinecitta la Via Veneto en disant d'ailleurs qu'elle était en fait plus belle que la Via Veneto réelle et il a toujours après tout reconstitué dans ce studio. y compris la mer justement que l'on voit dans Elana Veva évoque le navire. C'est une mer en plastique. De même que la Venise de Casanova, on le voit à la fin, la mer est aussi reconstituée et en plastique. À la fin, il dévoile le dessous des cartes. Et je crois que c'était un réflexe de... Il y a deux sens à cette reconstitution permanente à Cinecitta. D'abord, il se considérait sans doute comme Dieu vis-à-vis de sa création. Elle était à lui seule. C'était sa création. Même s'il y avait beaucoup de monde qui gravitait autour de lui. Bien sûr, y compris des décorateurs, des costumiers, les acteurs. Et puis, il y avait aussi l'idée qu'il fallait tisser autour de lui un cocon protecteur. Et donc, il avait besoin de cela. Il était rassuré, certainement, quand il était à Cinecitta. Et d'ailleurs, quand on lui a poupé les vives, puisque la fin de la vie de Féligny a été difficile, ses films coûtaient cher et c'était des films qui n'avaient pas un scénario avec un milieu, un début et une fin. En tout cas, à partir de l'adoltre, chez Vita, ça n'a plus été le cas. Donc, il n'était pas forcément facile à suivre. Ce n'était pas grand public. Donc, les producteurs n'ont plus voulu l'assurer, d'autant plus qu'il avait eu des problèmes de santé. Et il a été privé aussi de son lieu de tournage qui était un lieu de vie. Et je pense que ça a été sa fin. Shakespeare était, je le fais dire à mon personnage de Dino, d'ailleurs, qu'il y avait aussi du tragique et du comique chez Shakespeare, tout comme chez Fellini. Alors, je ne les compare pas, bien sûr, mais effectivement, il y a cela. Parce que le roman commence par un rêve que fait Fellini, justement, un soir d'automne, en octobre, avant le déroulement du livre. il fait ce rêve en octobre 1988. C'est ça, le songe d'une nuit d'automne. Je me suis occupée de cette question à partir du moment où la déchristianisation arrive et où un certain nombre de poètes, Baudelaire, Rimbaud, Malarmé, puis les poètes du XXe siècle, Saint-Jean-Pers, René Charif, Bonnefoy, ont donc pris conscience de ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu et la poésie a été pour eux, en particulier ceux du XIXe siècle, de la fin du XIXe, plutôt, ils ont rêvé, en tout cas, qu'ils pouvaient changer la vie, justement, en concurrençant le verbe divin. Ils ont évidemment échoué, mais en tout cas, ça a été ça. Et Zola a fait la même chose dans ses romans à la même époque. Voilà. Donc, bien sûr, il y a cette dimension de création avec un C majuscule qui est, à mon avis, une dimension fondamentale de l'art moderne, quel qu'il soit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021